Voilà, les chevaux viennent de se lancer pour cette première épreuve. Elle est dotée de le défi business, un Economy Trophy, avec Young Royal qui est le plus rapide à l'ouverture des boîtes, allonnée à l'extérieur par Gris Cheval. Black Gambit reste bien au contact en troisième position, Bright Shining est quatrième. Ensuite, on retrouve Captain Nero à son extérieur, Mokajai Obligation. Ensuite, il y a Bright & Blue, Batan dans l'épaisseur, Dunraven en dernière position. On va passer au top au Malartic dans quelques foulées avec Young Royal, le favori, qui dicte le train de cette épreuve avec deux longs gars d'avance sur Gris Cheval, qui court à l'extérieur de Black Gambit, idéalement placé. Bright Shining a trouvé les barres en quatrième position. Ensuite, on retrouve Mokajai qui évolue à l'extérieur de Captain Nero, Batan toujours pris en épaisseur. Ensuite, il y a Bright & Blue Obligation et toujours Dunraven en queue du peloton, à 600 mètres du poteau. Avec toujours Young Royal qui est le meilleur, avec toujours ses deux longs gars d'avance sur Black Gambit. Gris Cheval est troisième et qui est déjà monté au bravo. Bright Shining fait également une belle impression en quatrième position à l'arrière. On tente de revenir avec Mokajai, Bright & Blue commence également à bouger et tout comme Dunraven qui commence son effort. Young Royal va amener le peloton en ligne droite, en pleine ligne droite finale et tente de repartir avec Black Gambit qui va mettre la pression à l'extérieur. Bright Shining également qui tente d'arriver mais Young Royal a toujours le meilleur. Young Royal repart de plus belle et va le faire de bout en bout. Young Royal qui s'impose devant Black Gambit Obligation. Bright Shining à quatrième. Bright Shining. Sous-titrage ST' 501 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 à trois longueurs nous avons Mutahadi monté par Denovan Mansour à l'extérieur le gris Bug à son intérieur à Ware juste à l'extérieur la toque orange de Kalinago à son intérieur Kingsnight il y a Zanhoo avec la toque rouge et à l'arrière se trouve Bay of Bengal The Chipster avec une longueur d'avance maintenant à laisser peut-être son cheval respirer un peu en deuxième position Speed Limit puis en troisième position Mutahadi à Ware passe à l'extérieur de Mutahadi puis nous avons Bug les chevaux vont tourner dans quelques instants The Chipster toujours en tête avec deux longueurs sans devoir se détacher mais Speed Limit n'a pas encore dit son dernier mot The Chipster en plein bras je dirais retenu maintenant lancé par son jockey Speed Limit à son extérieur The Tripster Speed Limit The Tripster est en tête Mutahadi à l'intérieur The Tripster à l'extérieur Speed Limit Speed Limit ou The Tripster The Tripster gagne cette course Subtitrage Société Radio-Canada Les Sous-titrage ST' 501 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 Sur ce, on va retrouver, bien sûr, Jug et Rajiv pour le mot de la fin, et Curie Perdreau, qui répond présent dans cette journée, messieurs. Le voici, Young Royal devant Black Gambit, troisième Oblade Aachen et quatrième Bright Shining. Powerdive résiste jusqu'au bout au retour de ses rivaux dans la course du 1000 m. Il domine donc Prince George, qui a progressé bien. Troisième Van der Steeler, et puis Saint-Pierre finit, quatrième. Voilà la première de Rama cet après-midi. Dans la troisième course, Melson à l'extérieur de l'écurie Gilbert Rousset, monté par Bernard Federer, Blamport devant Harry Hope It Happens. Troisième Rambolin, quatrième Power to Please. On passe à la troisième épreuve, regardez un Bridal Joy, qui va prendre le dessus sur Navistar. D'ailleurs, Hot Rocket qui termine en trombe pour finir à second. Ensuite, Navistar et Valrin finit quatrième. Après la quatrième course, la cinquième sur tapis vert pour Speed Limit. Regardez l'incident, The Tripster qui dérive vers l'extérieur. Speed Limit, sur la montée de Rajivrawan qui change de couloir et qui passe en dehors, qui va revenir tout de même pour finir très près de The Tripster. Donc, finalement, Speed Limit devant The Tripster, Mutahedi. Ensuite, on retrouve Aouer pour la quatrième place. Six sur six pour Carrard en pleine ascension sur le teuf mauricien. Il domine facilement ses adversaires, encore une fois, du début jusqu'à la fin. Donc, aucun problème pour Carrard devant Top Jet. Puis, derrière, on retrouve Abington et Hilbrow finit quatrième. La septième épreuve, belle lutte entre Vano Bardotti et Donovan Mansour. Finalement, Istikrar à l'intérieur l'emporte devant Rudy Walker. Troisième Monarch Saint-Blanc, quatrième Pilski. Istikrar après plus de deux ans. On termine avec le doublé de Swapnilrama. Il prend les devants avec Data Controller, contrôle parfaitement les choses. Il sprint à merveille pour battre Joe's Legacy. Derrière, Yudamen va finir troisième face à Smitten. Doublé pour Swapnilrama et l'écurie à la perrault. C'est sur cette note que cette 26e journée s'est terminée. Sous-titrage ST' 501